les possibilités, mais il est très important, comme nous sommes en train de faire de la critique et de la dénonciation, que nous nous inscrivons dans le respect strict de la démocratie et de l'état des droits. Je pense que le camarade de Lenun en particulier et le camarade de l'USN en général, ils vont nous accompagner dans ces combats. Sur ce, je vous remercie. Bonsoir, la grande base de Lenun. Mes prédécesseurs ont pratiquement dit l'essentiel par rapport aux assassinats politiques en Afrique. C'est vrai, c'est un domaine très vaste, on ne peut pas tout dire, assassinats politiques en Afrique. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'assassinats, et pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Ça, on ne peut pas tous les citer, mais le cas qui nous intéresse ici, c'est le cas particulier du professeur Ibn Omar Mohamed Salih. Et par rapport à ça, pourquoi, déjà il a fait l'historique, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pourquoi nous avons choisi d'organiser cette conférence ici à l'université, à la place AB. Premièrement parce que le professeur Ibn Omar Mohamed Salih a été enseigné ici pendant 5 ans, de 1980 à 1985. Il était chef du département, d'ailleurs, mathématiques à la fac de sciences, où il a fait 5 ans durant, il a enseigné les mathématiques. Vous voyez, quelque part, il est aussi nigérien. Son fils même, Ibn, Ibrahim, ici, présent, lui aussi, il a étudié au Niger ici. C'est vrai, il n'a pas fait l'université, mais il a fait l'SKU, l'Uniaming. La deuxième raison, généralement, dans les milieux comme l'université, le message passe facilement. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de pérenniser la mémoire du professeur. Et le cadre studentel, c'est le meilleur cadre qui puisse exister. Mais tout ce que nous faisons à travers cette conférence, c'est que, c'est vrai, une conférence ne va pas tout de suite donner une réponse à notre citation ou à la citation du professeur Ibn. Mais l'objectif, c'est quoi ? Que les camarades sachent qu'il y a eu injustice quelque part. Mais ce n'est pas le premier, c'est vrai, dans le monde, il y en a eu beaucoup, assassinats politiques, même au Niger, on en a connu. Mais qu'ils sachent qu'il y a eu injustice et qu'à force de faire les choses, avec le temps, peut-être injurier un injuste. C'est ça notre espoir. En dehors de ça, c'est vrai, la situation politique au Tchad, je connais un peu le Tchad, les présidents qui se sont succédés, comment ils se succèdent ? C'est vrai, au Tchad, il n'y a pas de démocratie. Contrairement à ce qu'on nous fait croire qu'il y a des élections, tout ça, là, c'est des élections truquées, on fait ce qu'on veut, débit de créer ses opposants, c'est un truc comme ça. Bon, maintenant, dans ce contexte-là, ces dictateurs, ils n'ont pas besoin d'un opposant crédible, d'un opposant qui peut éventuellement lui barrer la route. C'est justement la succession au pouvoir au Tchad, ça s'est fait par les armes. Il y avait d'abord Goukouni a chassé le président Maloum par les armes, Goukouni lui-même a été chassé par les armes, par Habri. Habri, lui, il a aussi été chassé par Déby. Aujourd'hui, Déby, depuis 90, ça fait aujourd'hui 24 ans pratiquement, le seul maître du Tchad. Il n'accepte pas la contradiction, il n'accepte pas la divergence, il n'accepte pas la différence, c'est sa logique ou rien. Et là, c'est vrai, ce n'est pas une démocratie. La démocratie suppose d'abord la contradiction, la liberté d'expression, l'état de droit, tout ça, ça exige. Les thèmes, c'est assassinat politique en Afrique. On a spécifié le cas du professeur Ibn Umar, dont le premier communicateur était même son fils Ibrahim avec nous. Donc, Inchallah, la première liste des interventions sera ouverte pour les camarades qui décident évidemment d'intervenir. Questions, contributions et autres sont les bienvenus. Pour autant, faut-il le dire, aujourd'hui et même dans tous les temps, il serait difficile de parler à près des personnes déjà qui maîtrisent complètement l'affaire. Camarades, aujourd'hui, il est un droit de demander justice, il est un droit de demander lumière, il est un droit aujourd'hui de chercher un soutien. Camarades, c'est dans cette optique, n'est-ce pas, que la famille Ibn Umar s'est inscrite. Aujourd'hui, nous, jeunes d'Afrique, pour être général dans les propos, nous avons toute une responsabilité à défendre l'Afrique dans tous ses aspects. Et cela ne peut être possible que lorsque nous nous mettions dans des situations de dépassement, des situations où il faut bosser pour faire sortir ou respecter les droits de l'homme. Camarades, ce n'est pas le professeur Ibn Sallaman qui est le premier, ou du moins ce n'est pas le professeur Ibn Sallaman qui est un homme politique assassiné. Il y avait eu beaucoup d'assassinés. Mais c'est peut-être pour moi la première fois de voir une famille d'un homme qui défend des causes universelles qui sont essentiellement la liberté et les droits de l'homme, ou encore la démocratie, en train d'être soutenu après sa mort pendant des années par sa famille pour demander que lumière et justice soient faites. Camarades, nous vous appelons qu'aujourd'hui, en étant une classe intellectuelle d'Afrique, les jeunes que nous sommes, il nous revient de savoir, de faire la part des choses entre l'homme politique et la politique. Il y a deux genres d'hommes politiques en Afrique et même partout. Ces deux genres d'hommes politiques, nous les connaissons. Le professeur Ibn Sallaman, il est le genre dont les sociétés ont besoin. Et aujourd'hui, du fait qu'il soit soutenu après sa mort, c'est déjà un acquis. Parce qu'au moins, l'homme politique aurait peur demain de faire des assassinats. Et le temps est très insuffisant, camarades. Nous allons demander aux camarades que les camarades se mobilisent pour soutenir la famille et ceux qui se sont mobilisés autour de la famille du professeur Ibn Sallaman, de contribuer à ce que justice et lumière soient faites. Camarades, défendons les hommes au moment où ils sont vivants et défendons les hommes au moment où ils sont morts, lorsqu'ils défendent des causes universelles. Camarades, je ne peux certainement pas vous dire grand-chose, mais ce livre résume la vie du professeur Ibn Sallaman. Ce livre résume l'avenir ou des projets de société pour l'Afrique tout entière. C'est Ibn dont on parle, les parents de celui qui est ici présent, et quelqu'un de notre, parce que c'est quelqu'un qui a enseigné ici, qui nous a tout donné, donc vraiment, il nous doit quelque chose. Maintenant que voilà une situation qui lui est arrivée au Tchad, où il a voulu faire valoriser ses idées, et pour ça, ça lui a coûté sa vie. Donc je pense que, ici à l'université Abdelmoumini, quand on doit suffisamment... A son titre d'enseignant, je vois, évidemment, en dehors du savoir qu'il donne ou bien qu'il transmet à la société, il y a un certain nombre de qualités, telles que, évidemment, ses valeurs de vie, en tout cas, son humanisme, son esprit de justice, plus son intelligence, en tout cas, qui nous a, cherrement, disparu. Donc, moi, je pense que, sur ce point, il y a lieu que justice soit faite, et que nous devons soutenir la famille d'Ibn sur ce point. Et si on veut, pour attaquer la dernière partie de mon intervention, c'est de toucher, au fond, le principe même de l'ISN, et c'est-à-dire le principe directeur à l'article, je crois, 25, qui dit que l'union est anti-impérialiste, plutôt, l'union des scolaires nigériennes et un syndicat autonome, et il n'adhère, il est anti-impérialiste, il n'adhère et ne s'appelie à aucun parti politique ou groupement confectionnel, de quelque nature qu'il soit. Néanmoins, elle se doit de prendre position sur tous les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du Niger, en particulier de l'Afrique et du monde en général. Et, comparément à ces principes-là, moi, je pense que le NUN, ou si on peut aller plus loin, l'ISN, doit prendre position par rapport à tous les assassinats qui ont des grands hommes politiques pour que la justice soit faite. Donc, sur ce, je soutiens et je dis qu'il est plus déshonorant de commettre une injustice que d'en être la victime. Ce genre de thème-là, c'est ça même dont nous avons besoin. Surtout, vous, ce que nous venons de traverser ici dernièrement, ces derniers jours, on a besoin de ce genre de thème-là. Je ne vais pas être long, je ne vais pas être long. J'ai quatre minutes. Je vais prendre un seul point que je vais traiter de manière rapide et j'aimerais que là-dessus, qu'on se comprenne. C'est d'abord le courage. Toute mon intervention va s'axer là-dessus. Ce illustre tombe-là, ce sage, ce révolutionnaire, parce que c'est un révolutionnaire. Sérieusement, je vais vous dire pourquoi c'est un révolutionnaire. En 96, il allait se présenter aux élections. Idriss Déby l'a appelé pour lui dire que s'il se présente, il va le tuer. Et cela lui a fait mal. Pendant longtemps, il a réfléchi la suite. En 2001, lors des élections, il a osé présenter sa candidature. Et à ce moment-là, ses amis l'ont dit « Mais toi, tu n'as pas entendu la menace qu'Idriss Déby t'a dit ? Si tu oses te présenter aux élections contre lui, il va t'éliminer. » Et c'est là, il dit à ses amis, il dit à cette personne-là qu'il ne peut plus continuer à être complice de ce système anti-national. C'est-à-dire que c'est la même chose ici, c'est le même constat ici. Quand on était en prison dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi. Sérieusement. Sérieusement. Et ma réflexion m'a conduit à un niveau où quand nous observons les systèmes dans lesquels nous sommes, c'est des systèmes totalement injustes. Et c'est quand vous allez en prison encore, vous allez comprendre cela. Sérieusement. Le temps ne permet pas de rentrer dans les détails. Mais je vous assure, camarades, la vie, les conditions de vie en prison sont inhumaines. C'est la même chose. Regardez le système qui fait que des Nigériens meurent de faim aujourd'hui. On sait que chaque année, il y a plus de 4 millions de Nigériens qui meurent de faim, qui sont menacés par la famine. Aujourd'hui, notre budget national pour la santé, 5% seulement. On veut qu'on meure, nous tous, ou quoi ? 5% pour la santé. Aujourd'hui, tu pars à l'hôpital, si tu n'as pas quelques pièces dans ta poche, on ne peut pas te soigner l'hôpital national. C'est une réalité. Aujourd'hui, prenez combien sont les jeunes Nigériens, des jeunes qui meurent d'ignorance. Combien de jeunes diplômés sont là qui n'ont pas d'emploi ? Regardez le système comment il est injuste. Combien de veuves marchaient dans les rues de Niamey, vous allez voir, des femmes, des enfants qui marchent, qui n'ont pas où dormir, qui commandent. Et c'est ce système-là, on est là, on est complice de ce système qui est là. Non, on veut notre diplôme et on part sincérés. On est en train de contribuer, camarades, à tout ce massacre qui est en train d'être fait. Et Ibnir avait dit qu'il ne va pas continuer. S'il doit mourir, il va mourir. C'est ça qu'il a dit. Et voilà, aujourd'hui, il a été présenté et il a été capturé en 2008. Et jusqu'à maintenant, on ne sait même pas où il est, on ne sait pas s'il est mort ou quoi. Voilà, c'est des gens que nous avons en face de nous. Ces politiciens sont véreux. Ils calculent. Ils s'en foutent du peuple. Mais qui va lutter en notre place ? Chacun défend l'intérêt de sa classe. Eux, ils défendent leurs intérêts. Ils préparent leurs fils pour qu'ils reviennent nous diriger. Mais nous, qui va lutter pour nous, camarades ? C'est nous, nous devons lutter pour nous-mêmes. Pour être nous-mêmes, comme l'a dit un philosophe. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long, camarades. Mais ces gens d'hommes, accaporons-nous de leur histoire. C'est des hommes courageux. Et pour la mort, la mort, chacun d'entre nous va mourir. Certains vont mourir sur sa table, l'autre va mourir sur son lit, sur sa natte. La mort physique, elle est inerte. Tout le monde va mourir. Mais je dis que la mort, de ce tombe-là, grandit. Parce qu'après sa mort, ces idiots survivent. Les idiots pour lesquels il a lutté, pour lesquels il a lutté plus tôt, sont là aujourd'hui. Nous luttons pour cela. Mais c'est ça, une mort digne. Il ne faut pas mourir. Et on ne sait même plus si tu es passé sur terre. Mais lutte. Et on va se rappeler de toi. Donc, camarades, sans monopoliser la parole, on est là. On va continuer le combat. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. La lutte continue, camarades. La révolution. Présenter cette conférence est un thème très important. L'assassinat politique en Afrique. Et certes, l'assassinat politique en Afrique est devenu une coutume aujourd'hui. Dans beaucoup de pays africains, on voit bien des assassinats sur qu'île. Au Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria, comme vous constatez, il y a beaucoup d'assassinats. Aujourd'hui, l'assassinat, on parle de la disparition de professeur Ibn. Professeur Ibn était un professeur ici à l'université d'Omden-Nemé depuis 80 ans.